Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes, avec vidéos et commentaires, par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants, qui prie tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures, mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec Lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Pour l'amour du Père Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Tribus d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendants d'Aaron, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Vous, ces nouveaux fidèles, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours. Et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes ? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je vois la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vous recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vous recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Les païens m'avaient tous encerclé. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Leur cercle se reformait autour de moi. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Ils m'assaillaient comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de paille. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber. Mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est au levée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Il est vrai que le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur. Que les fidèles entrent par là. Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu. Tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est devenue la principale, la pierre d'angle. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Seigneur, viens à notre aide. Seigneur, donne-nous la victoire. Que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur. De l'intérieur de son temple, nous vous transmettons sa bénédiction. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière. Formez le cercle de la ronde jusqu'aux angles de l'autel. Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Louez le Seigneur car il est bon. Et son amour n'a pas de fin. C'est un plaisir de lire un psaume. De lire un texte qui n'est plus de notre temps. Et pourtant qui nous parle encore. Et qui me permet à moi de vivre des émotions en tant qu'acteur en fait. Et je pense qu'il ne se lisait pas du tout comme je l'ai lu tout à l'heure. Je pense qu'il y a un mystère par rapport à la façon dont c'était lu. Et ces répétitions qui reviennent. Qui le disent même à vous de répéter. Son amour n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. Et je l'interprète comme on pourrait interpréter un slam peut-être aujourd'hui. Peut-être, je pense que les psaumes, pour moi, il faut penser un peu au slam qu'on a aujourd'hui. Pour avoir de la musique derrière et trouver un certain rythme. Un certain rythme dans la lecture, dans la façon de dire le psaume. Maintenant, ce psaume 118, je l'ai choisi principalement pour le verset 22. Qui dit la pierre dont les maçons ne voulaient pas. Et maintenant la principale, la pierre d'angle. La pierre angulaire. Et pour moi, ça me parle parce que plus jeune, plus petit, j'avais toujours l'impression d'être un peu à côté de la plaque. De ne pas être dans le groupe. Ou quand on choisit son équipe de foot, on arrive toujours un peu en dernier. On n'est pas choisi en premier. Donc on n'est pas la pierre principale. Et là, les maçons qui n'en voulaient pas, après, cette pierre est devenue la principale. Parce que peut-être au départ, elle n'est pas utile. Peut-être au départ, on ne la voit pas. Et puis, elle prend sa place. Ce n'est pas forcément de dire qu'elle est mieux que les autres. En tout cas, c'est comme ça que je le vis pour moi. Mais c'est une pierre qui prend sa place. Et je pense qu'à différentes périodes de ma vie, j'ai trouvé ma place pour différentes raisons. Peut-être pour le théâtre, peut-être dans mon travail d'artiste, mais aussi au sein de ma famille, au sein de mes amis. Et ça bouge. On a une place qui bouge au fur et à mesure du temps qui avance. Donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup, ce verset. Et évidemment, quand c'est repris pour le Christ, ensuite qu'on n'a pas voulu à son époque, et puis aujourd'hui, il est devenu une pierre angulaire, une pierre sur laquelle on peut faire tenir les choses, et le temple notamment, qui se construit sur cette pierre qui est forte, qui est devenue la pierre d'angle, qui doit être très solide. Voilà, il y a déjà ce verset. Et puis, dans l'Ipsum, ça me frappe toujours de mélanger à la fois la poésie, et à la fois la notion de se battre, de guerrier, de gens qui veulent du mal. Alors évidemment, c'est à reconsidérer dans une époque, mais je pense qu'on est au cœur des émotions. C'est-à-dire que je pense que notre sensibilité fait qu'on peut être parfois, se sentir diminué par les autres, parce que justement on n'a pas trouvé sa place, ou qu'on veut nous mettre des étiquettes sur lesquelles on a du mal à échapper. Et ces versets nous disent, mais le Seigneur est là, il repousse justement toutes ces idées qu'on peut porter sur nous, et il nous aide à être plus fort. Je me souviens d'un de mes professeurs de théâtre qui nous disait, être comédien, c'est pas être faible, c'est être fort. Quand on est sur scène, il faut être fort. Parce que si on joue avec nos émotions, notre sensibilité, il faut les affirmer, il faut pouvoir avoir la prétention que ce que l'on dit a une importance, a une influence sur les spectateurs. Et je crois que je retrouve un peu ça dans ce psaume. C'est par exemple, on m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Et je pense qu'on est tout le temps bousculé, bousculé aussi par des fois des autres qui ont des bonnes idées, et d'un seul coup nous bousculent dans nos certitudes et ça nous permet de bouger les lignes. Mais peut-être ce que ça me dit, c'est que le Seigneur est toujours là, est un peu ma ligne de force et que j'ai le droit d'être bousculé dans mes certitudes, ou au contraire de mettre le projecteur sur mes doutes. mais que j'ai une assise, et on revient à la pierre d'angle, j'ai une assise forte avec ma conviction, ma foi. Et pour moi, elle se construit à travers, justement, ce que là on appelle dans les psaumes des assaillants, mais en réalité c'est juste des moyens d'être sensibles au monde, de voir comment les autres pensent, et de voir que ça construit ma foi, que ça construit encore plus ma foi en Christ. Voilà, et quand il y est écrit aussi, je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai, pour raconter ce que le Seigneur a fait, mais ça me parle beaucoup, parce que la mort, elle est intrinsèque à nous, on doit vivre avec. Je crois qu'en vivant, en avançant dans l'âge, on a peut-être une notion de la mort qui est aussi, les plus prégnantes, parce qu'on a des amis qui sont partis, et on le vit difficilement, on ne comprend pas. Et ça nous ramène à la question qu'on se pose toujours, pourquoi moi je suis encore vivant. Et dans ce verset, « Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai », pour raconter ce que le Seigneur a fait, finalement c'est être témoin, être témoin de ce que l'on vit, et de ce qui nous amène à croire que demain sera mieux aussi. Donc, dans un psaume et dans celui-ci notamment, beaucoup de choses qui me parlent, par petits morceaux, mais il y a quand même une ligne directrice, c'est ce que le Seigneur a fait. Et peut-être ce que le Seigneur a fait, c'est sur ce qui m'a précédé, moi, ce qu'il a fait dans ma vie jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Et s'il a fait beaucoup jusqu'à présent, alors pourquoi m'inquiéter sur l'avenir ? Voilà à peu près ce que j'avais envie de dire à travers ce psaume. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il me raconte. Demain, il me racontera encore d'autres choses. Pierre-Philippe Deveau, je suis comédien depuis plus de 20 ans maintenant, c'est mon métier. Et j'ai commencé avec une compagnie qui est basée à Marseille, qui s'appelle SketchUp. Et j'ai toujours commencé à jouer des sketchs, à faire du café-théâtre. Et quand je dis toujours, c'est parce que je voulais parler des sketchs qui étaient basés sur la Bible. Et je continue à le faire, avec toute compagnie, seul aussi, et à travailler aussi d'autres textes qui n'ont rien à voir, comme des œuvres littéraires, comme des nouvelles d'Edgar Allan Poe. On avait monté aussi en son temps Don Quichotte, quand j'ai écrit aussi un spectacle, puisque je réalise mes propres spectacles aussi, sur l'histoire de mon père, qui a fait la carte d'Algérie. Donc, tout m'intéresse, je dirais. Mais c'est vrai que les textes bibliques m'ont toujours intéressé. J'avais aussi fait un spectacle sur Moïse, qui s'appelait Moïse le retour. Un spectacle sur l'histoire de Joseph, dans la Genèse, Joseph Forever. Et puis là, mon prochain spectacle sera directement sur l'Évangile. Donc, cette Bible me fascine parce qu'elle parle de l'humanité, parce qu'elle parle de Dieu, et puis parce qu'elle se renouvelle sans cesse, en fait, même si c'est un vieux texte qu'on a peut-être beaucoup lu, dont on connaît beaucoup de choses par cœur. Elle se renouvelle à travers mon existence, en fait, à travers ce que je vis. Et aussi, je l'ai découvert, ma sensibilité d'artiste, à mon point de vue, qui s'est affiné au fur et à mesure de l'âge. Voilà. Et donc, j'aime, à travers ces textes, humaniser, je dirais, les personnages publics qu'on entend peut-être depuis qu'on est tout petit, depuis la catéchèse. et du coup, les humaniser, non pas pour dire que dans la Bible, ils sont déshumanisés, mais pour les rapprocher de nous, en fait. Quand on voit un film ou quand on voit une pièce de théâtre, on se projette dans les personnages, on se projette dans l'histoire, inconsciemment d'ailleurs, pas forcément, et on se projette plus ou moins dans différents personnages. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est quand je joue des personnages bibliques ou même en inventant des personnages qui sont à côté de ces personnages bibliques, c'est permettre aux spectateurs de se projeter dans ces personnages-là et d'y trouver peut-être une clé. Et non pas forcément une interprétation, on peut, mais surtout ce qui me fait le plus plaisir quand les gens viennent voir ces sketchs-là, c'est de dire « Ah, ça me donne envie de relire ce texte biblique ». Quand je joue l'histoire de Joseph, alors il se trouve que là, je n'ai pas adapté, je prends le texte biblique tel quel et je le joue et je me dis « Ah ben oui, tiens, vous avez mis le focus ou l'accent sur tel passage de la Bible et c'est vraiment écrit dans la Bible ». Je dis « Ben oui, oui, c'est vraiment les mots ». Et du coup, les gens se demandent « Bon, je vais vérifier, j'aimerais relire cette histoire ». Parce que le tempo n'est pas le même. Quand on lit un texte biblique à haute voix, ce n'est pas la même chose que quand on lit pour le méditer à l'intérieur de soi. Et alors, quand on le joue, c'est encore un autre tempo et on prend le temps. C'est-à-dire que si je vais lire l'histoire de Joseph, ça va prendre 25 minutes, 20 minutes, quand je vais le jouer, ça va prendre une heure. Donc forcément, on va prendre plus de temps avec ces personnages. plus de temps avec cette histoire. Donc, mon travail, à la fois pour les textes publics, mais à la fois pour d'autres œuvres, c'est de, comme disait Rabelais, de prédigérer le texte, c'est de le relire, le relire, l'apprendre. Et en apprenant par cœur, Dieu sait si je le malaxe dans ma bouche, je le digère pour le spectateur de façon à le restituer et de lui donner les clés pour qu'il se facilite à lire ce texte. de l'esprit, c'est de le relire. C'est de le relire, c'est de le relire. Sous-titrage ST' 501